Alors il y a des élections, il y a des Jeux Olympiques qui se préparent, il y a beaucoup de manigances entre guillemets à la tête de l'Union Européenne, juste en deux mots quand même, les trois personnages un peu clés de l'Union Européenne pour les prochaines années. A nouveau Van der Leyen qui aura la présidence de la Commission, mais également le portugais Antonio Costa qui est l'ancien premier ministre portugais, mais aussi le maire LGBT plus bien connu de Lisbonne qui aura la présidence du Parlement Européen. Et Kala Kajas, connu pour être une young leader de Davos, qui s'occupera de la diplomatie européenne. Donc les deux derniers nommés qui remplacent les anciens, dont Charles Michel, qui avait eu un peu de courage vis-à-vis du génocide de Gaza. Donc on voit qu'en réalité l'agenda continue, la haine de la Russie, la russophobie avec Kaja Kalaas, mais également la volonté de faire avancer l'agenda LGBT plus en Europe, le wokisme, l'ouverture des frontières également, puisque c'est un premier ministre socialiste. Donc à un moment où les patriotes, entre guillemets, des différents pays, la droite, la droite nationale, des différents pays, pensaient avoir le vent en poupe, puisque dans tous les principaux pays européens de l'Union Européenne, la droite a remporté ou alors est arrivée vraiment à des résultats très élevés les élections européennes. Eh bien c'est l'inverse qui se passe, puisque c'est barre à tout vers la gauche, vers les flux migratoires, vers l'ouverture des frontières, vers le LGBT plus et vers une politique anti-russe. Également, Van der Leyen, beaucoup de gens pensaient que cette fois-ci c'était terminé pour elle. Eh bien non, elle a été validée par les 27 États européens. C'est-à-dire qu'elle a également été validée par la Hongrie, elle a été validée par l'Italie. Et on verra dans cette interview que j'ai réalisée pour une chaîne russe, mais également dans une autre interview à suivre pour une autre chaîne russe, puisque j'ai été très interviewé au cours des derniers jours, je détaille tout cela. On a, et il faudra évoquer également ce qui se passe au niveau de l'OTAN, avec la nomination de Marc Routte, qui est le Premier ministre des Pays-Bas, qui est démissionnaire depuis un an, mais en fait ça fait un an qu'il était démissionnaire, mais qu'il avait gardé ses fonctions. D'où je vous rappelle l'intérêt d'être finalement un Premier ministre démissionnaire et de rester en place, c'est que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, plus personne n'a aucune prise sur vous. Donc il devient le patron de l'OTAN. Aux États-Unis, c'est un peu la débandade après l'entretien, mais comme on pouvait s'y attendre, particulièrement raté de Joe Biden dans son débat face à Donald Trump sur CNN. Clin d'œil, il y avait 40 millions, 44 millions de personnes devant CNN pour regarder le débat. Il y en avait plus de 220 millions sur X, ce qui montre l'importance de ce réseau social qui bat record sur record. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier endroit où se matérialise encore un peu ce qu'on pourrait appeler la vérité. Préparation des Jeux Olympiques, qu'est-ce qui se passe ? Annulation des répétitions, des cérémonies d'ouverture qui doivent se dérouler, je vous le rappelle, sur la Seine. On a les chiffres du tourisme qui viennent de tomber. C'est une catastrophe pour l'hôtellerie, la restauration, puisqu'avec tous les travaux, avec les passes, avec le trafic extrêmement difficile dans la ville, énormément de gens ont décidé de ne pas venir dans la capitale française. C'est une baisse de 10 à 15 %. Alors le chiffre en soi peut paraître assez faible, on imaginerait 20 ou 30 %, mais c'est considérable pour une ville comme Paris, qui a véritablement une force d'attraction générale qui est énorme. Et là, c'est vraiment une catastrophe, d'abord parce que les images qui reviennent sont celles d'une ville sale, d'une ville désorganisée, d'une ville peu respectueuse, mais également d'une ville extraordinairement chère. Et ces Jeux olympiques sont des Jeux olympiques chers. Et sinon, pour tous ceux qui continuent à penser que le président Macron est un pantin, eh bien peut-être commence-t-il à comprendre à quel point il a la maîtrise complète de l'agenda, la maîtrise des événements. Et je vous invite à revoir ma vidéo sur l'analyse du portrait officiel du président de la République sur toutes ses déclarations. Et ça continue de plus belle. On a les affaires qui commencent à se développer aux États-Unis avec Candace Owens, qui a décidé de remettre les bouchées doubles sur qui est Brigitte Macron. On a eu le procès récemment, on attendra septembre pour en savoir plus. Également, d'ici quelques semaines, il y aura la décision concernant le procès de Donald Trump. On a trop fait de l'oublier, puisque le 11 juillet, les juges vont donner leur décision. Est-ce que ce sera de la prison ? Est-ce que ce sera de la prison ferme ? Est-ce qu'il y aura un mandat de dépôt ? Où est-ce qu'on va ? On n'est pas au bout de nos surprises, d'autant que les milliards continuent arrivaient massivement en Ukraine, des États-Unis et de l'Europe, même si de temps en temps, il y a des ralentissements qui n'auront pas de conséquences. Les armes occidentales tuent. Elles tuent des enfants en Crimée, à Sébastopol, dans la région de Belgorod et ailleurs. Mais elles tuent aussi, mais cette fois par milliers, pas simplement par dizaines, des femmes et des enfants à Gaza, dans une forme d'indifférence générale. Puisque, comme vous verrez dans cette vidéo, les accords à la va-vite, dominés à gauche par Glucksmann et à droite par un RN qui est plus sioniste que le plus sioniste des partis français, eh bien, c'est la possibilité que la France qui était en train d'avoir une voix, grâce à LFI, assez forte pour s'exprimer contre le génocide et véritablement bousculer les frontières, eh bien, tous les partis ont décidé de se taire et de fermer les yeux sur le malheur des Palestiniens à Gaza. Voilà, bonne vidéo, bonne écoute. C'est une émission qui est passée hier à la télé russe qui a eu manifestement beaucoup de succès puisqu'il y aurait eu plus de 12 millions de personnes et des longs extraits ont été repris. Je vous dis bonne journée. J'aurai d'autres vidéos qui vont être publiées dans les jours suivants puisque j'ai été, encore une fois, très sollicité par les médias et toujours mon émission avec Karl Brochu. La décision est pas forcément impopulaire puisqu'en fait, tous les partis demandent régulièrement la dissolution de l'Assemblée en disant l'Assemblée ne représente plus les Français donc il faudrait dissoudre. Mais là où c'est une surprise, c'est que personne ne pensait qu'il le ferait à cette date aussi vite dans cette période d'organisation des Jeux Olympiques et sans donner le temps aux partis finalement de s'organiser puisque les partis sortaient sans argent après les élections européennes puisque ça coûte très cher et là d'un seul coup il faut refinancer des élections remobiliser des équipes qui avaient envie de profiter de l'été donc c'est un coût magistral d'Emmanuel Macron puisqu'en fait, les partis ont dû se mettre d'accord sur un programme commun très rapidement mais qui est un programme finalement qui est totalement compatible avec lui c'est-à-dire qu'il montre que finalement, dans l'urgence face à une situation inattendue les chefs de tous les partis prennent exactement les mêmes positions qu'Emmanuel Macron sur l'Ukraine et donc la relation entre la France et la Russie qui est une très mauvaise relation sur Israël et donc Gaza et donc continuer à supporter le gouvernement de Netanyahou et finalement, ils avaient pris la même position sur l'IVG sur le Covid sur absolument tout donc en fait, qu'est-ce que montre Macron ? c'est qu'il n'y a pas d'opposition tout le monde est d'accord avec lui Relative, oui Alors, en 2005 les Français avaient voté majoritairement contre l'Europe au moment des élections européennes les partis qui sont contre l'Europe pour le Frexit la sortie de l'Union Européenne ont fait 2% et qu'est-ce que ça traduit ? ça traduit que les gens ne comprennent plus les messages politiques compliqués et donc, on ne sait plus analyser ce que va être une campagne électorale puisque les gens ne capturent que des messages très simples on voit aux États-Unis il y a une campagne en finale finalement entre Trump et Biden Biden c'est une momie et Trump il vient d'être accusé d'être un criminel on se rend compte qu'aujourd'hui la politique c'est du théâtre et on ne peut rien dire donc les scénarios a priori c'est que le RN va avoir une forte majorité mais quand on regarde le programme du RN c'est le programme d'Emmanuel Macron il n'y a pas de différence quand on regarde le chef du RN il a 27 ans 27 ans c'est-à-dire que s'il avait fait des études de médecine il ne serait pas encore diplômé de médecine donc on a quelqu'un qui n'a aucune expérience et qui risque d'être nommé premier ministre alors que le précédent premier ministre il avait déjà 34 ans et tout le monde disait mais c'est un jeune c'est ridicule comme situation donc en fait ce dont on se rend compte c'est qu'on propose aux Français un carnaval permanent donc il n'y a pas de scénario Macron s'amuse de nous montrer à quel point on est ridicule les gens sont en train de s'enthousiasmer pour un gamin et en plus c'est un gamin qui prétend être hétérosexuel alors que tous les gens qui le connaissent savent qu'il est également homosexuel donc on est véritablement dans une situation en France qui est absolument ridicule et Macron s'amuse de nous la vie politique française qu'est-ce qui s'est passé ? c'est-à-dire pour faire des alliances à gauche entre la partie la plus extrême qui s'appelle LFI et les socialistes et bien les candidats LFI ont montré que ce qui était leur cheval de bataille le plus important c'est-à-dire le soutien des palestiniens qui sont en train de souffrir un génocide à Gaza et bien ils étaient capables de l'oublier le temps d'une campagne électorale et donc ce que ça montre c'est que les partis sont pris à tous les compromis pour être élus il n'y a personne qui a une colonne vertébrale personne n'a de courage politique fort et donc les gens qui suivent vraiment la campagne électorale voient que ce ne sont que des compromis et c'est pareil le rassemblement national c'est un parti qui est considéré traditionnellement comme un parti de droite et d'extrême droite mais qui se positionne en général sur les immigrés qui sont la source de tous les problèmes etc etc et là finalement pour se faire bien voir pareil on ne sait plus ils ne parlent que contre Macron en fait c'est à dire qu'ils n'ont plus de programme leur seul programme c'est d'être contre Macron ils ne proposent rien du tout et donc en ça c'est délirant parce qu'en fait tout est devenu creux c'est à dire on a un petit groupe de personnes qui font la politique de génération en génération ou qui viennent d'apparaître comme Bardella d'on ne sait où très rapidement mais on sait parce qu'en fait il était lié à la famille Le Pen par couple entre guillemets et c'est très triste en fait la politique française elle est à l'image de la politique quasiment dans tous les grands pays occidentaux qui font qu'aujourd'hui en Allemagne on a Scholz qui est premier ministre personne ne comprend comment il est là on a Sunak en Angleterre qui est premier chancelier enfin on ne sait pas comment il est là etc etc enfin c'est juste délirant et à l'inverse en Chine on a un président qui est extrêmement digne en Russie un président et des gens qui l'entourent qui sont très compétents et on se dit mais c'est quoi l'Occident aujourd'hui en fait les seuls thèmes c'est est-ce que vous êtes pour ou contre LGBT plus est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie est-ce que vous êtes pour ou contre l'IVG est-ce que vous êtes pour ou contre la laïcité c'est-à-dire la nouvelle religion c'est de ne pas avoir de religion c'est n'importe quoi en fait on n'a plus de valeur et d'ailleurs les cathédrales sont brûlées et les églises sont abandonnées et transformées en loft il y a 15 jours j'étais en Normandie une magnifique église au bord de la plage à côté de Cabourg et ils proposaient d'acheter 5 lofts construits dans l'église au bord de la mer une église qui était à la mémoire des marrants c'est ça la France en fait alors d'une part tout ça va se passer juste avec les Jeux Olympiques dans la foulée donc il va y avoir le premier tour d'élection puis le deuxième tour une semaine après puis immédiatement les Jeux Olympiques et à priori c'est une période où ce que va faire le président il va dire il faut faire la trêve on va discuter etc et ensuite il va y avoir le mois d'août et en réalité il n'a pas vraiment besoin de constituer une majorité avant septembre puisqu'en fait les députés sont en vacances et la session parlementaire elle recommence mi-septembre ou début octobre donc en fait c'est toute une période où il n'y a pas de discussion de majorité puisqu'il n'y a pas d'enjeu de majorité donc qu'est-ce qui va se passer comme tractation pendant cette période je ne sais pas il faut savoir que les partis qui se sont créés les gens se détestent à l'intérieur donc dans le nouveau front populaire entre les gens qui soutiennent Glucksmann qui est le parti socialiste et les gens qui soutiennent Mélenchon ils se détestent presque autant qu'avec le RN sauf qu'ils ont réussi à se mettre d'accord pour avoir des chances d'avoir beaucoup de députés donc ce ne sont que des calculs politiques et ces calculs dès qu'ils auront les postes de députés ils vont les défaire parce qu'ils n'ont aucune envie d'être alliés et c'est dans ce moment-là qu'Emmanuel Macron il va tirer les marrons du feu c'est-à-dire qu'il va s'approcher de telle personne et il va lui dire écoute je te donne un ministère mais tu arrives avec 10 députés et un autre je te donne et donc ça va être tout l'été ça va être une négociation pour réussir à avoir une majorité qui permettra à Emmanuel Macron de diriger donc ça va être un mois de négociation mais d'ici là il risque d'y avoir beaucoup de surprises parce que si le RN a un très bon résultat au premier tour ça va faire très peur aux gens qui vont se dire est-ce qu'on a envie de donner autant de voix au RN parce qu'il faut savoir que 80% des députés RN ils n'ont pas le niveau on voit bien à l'Assemblée Nationale ils ont un ou deux députés qui sont véritablement très compétents mais ils n'ont pas le niveau parce qu'en fait le RN il a beaucoup de mal pour attirer des gens qui sont très compétents parce que si vous dites que vous êtes RN en France ça nuit à votre image ça nuit à votre image de famille ça nuit à votre carrière donc en général c'est pas là où sont attirés les meilleurs candidats et sinon s'ils attirent on a vu c'est que des gens très intéressés uniquement par le pouvoir mais qui peuvent pas être intéressés par la politique puisque la politique du RN ça n'a rien à voir avec ce qu'était Jean-Marie Le Pen donc il y a une vraie les gens sont perdus en fait dans ce qu'est le paysage politique en réalité ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure c'est qu'on essaie de parler de la droite de la gauche etc alors qu'en réalité les seules questions qui doivent se poser aujourd'hui et c'est celle que pose Vladimir Poutine et d'autres on voit les changements qui ont lieu en ce moment en Georgie c'est le combat entre le bien et le mal et en fait tous les partis politiques français qui ont des chances de gagner beaucoup de voix aux élections présidentielles aux législatives ont clairement pris position dans le camp du mal puisqu'ils sont pour continuer à donner de l'argent à l'Ukraine et que donc il y ait des centaines de milliers d'Ukrainiens qui morts mais également des bombes qui tuent des enfants sur les plages à Sébastopol à Belgorod les attentats terroristes Crocus d'Agestan puisque pour tous ces attentats-là on sait très bien qui est derrière c'est pas des islamistes c'est vraiment des services secrets qui poussent les gens à commettre des attentats sur les bombardements à Gaza c'est un peuple qui est dans un ghetto et qui est bombardé tous les jours par une des armées les plus puissantes du monde alors qu'ils ont à peine des cailloux et des petites roquettes qui font pas de victimes pour avoir l'impression de se défendre et IVG euthanasie LGBT+, c'est ridicule et tous les partis prennent position pour aller sans cesse vers plus de massacres plus de guerres plus de chaos et moins de repères et moins de repères et moins de repères Sous-titrage ST' 501